Bien sûr, parce que ce n'est pas du tout les mêmes prises en charge quand on est sur des patients lambda. Là on est sur des sportifs de haut niveau, donc les prises en charge, on est sur de la mécanique, on va dire très fine, avec des micro-réglages un petit peu chaque jour. Le professionnel va sentir le moindre bobo, la moindre difficulté, on va tout de suite répondre présent, contrairement à nous, on va des fois laisser les douleurs agir sur une, deux semaines avant d'aller voir le professionnel de santé. On a une prise en charge qui est tout de suite rapide et immédiate pour retirer les micro-lésions ou les lésions le plus vite possible. Les matchs qui s'enchaînent, il y a la difficulté à un moment donné de gérer la répétition des efforts, qui va créer forcément un peu plus de lésions et de pathologies sur l'organisme, de gérer aussi toute la partie mentale et émotionnelle aussi, parce que le joueur est dans une situation particulière. Il y a un échange, il y a une confiance qui se met en place, on essaye d'être beaucoup à l'écoute pour eux, pas seulement en salle de soins mais aussi en dehors, on sait que les mecs en ont besoin. Donc s'il y a cette confiance-là qui se met en place, on va pouvoir répondre à leurs attentes sur notre boulot, qui va être quand même le côté médical et physique, mais pouvoir aussi faire les transitions, les passerelles pour le staff. Et c'est important, quand on est dans un groupe, quand on est sur des sportifs de haut niveau, la partie physique est essentielle. Si le professionnel, le joueur de haut niveau, il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps, on va pouvoir l'emmener plus facilement où on veut. Merci. Merci.